Allez bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Luder Saint-Laure Aujourd'hui on est parti sur une vidéo Air Factor 2 et on va pas faire de online Mais on va s'intéresser à un mode qui est sorti sur le workshop Steam C'est un mode qui a été sorti par HGT On va parler aujourd'hui du mode Porsche 911 Carrera RSR que vous voyez ici C'est la version 3 litres vous avez différentes peintures pour cette voiture C'est une voiture qui était faite par ISR je pense Qui a été reprise et modifiée et ajustée à Air Factor 2 On va vous la montrer tout simplement dans le garage Voilà cette fameuse Porsche 911 Carrera RSR de 3 litres C'est une machine de guerre J'aime beaucoup le côté graphique de cette voiture Je la trouve très belle très propre il n'y a pas de furiture Alors pourquoi est-ce que je vous la présente c'est un monstre Venant de chez Porsche des années 1970 à 75 si mes souvenirs sont bons C'est une voiture monstrueuse de plus de 330 chevaux à 350 chevaux Ça dépendait avec quelle version elle sortait de l'usine Elle a un palmarès aussi grand que 5 ou 6 bottins de téléphone en tant que victoire sur les courses Que ce soit en GT, en Paris-Dakar, sur des courses de 1000 km, des courses de 24 heures Cette voiture ou en rallye Cette voiture a absolument tout gagné et tout raflé C'est vraiment une très très belle voiture Il n'y a rien à dire J'aime beaucoup le design J'aime beaucoup ses ailes Élargie aussi Ce double pot à l'arrière Cet aileron pelatarte comme on l'appelle ici en français chez Porsche Vraiment une belle réalisation C'est sobre et efficace Alors pour vous présenter cette voiture et aller tester ce mode Je vous propose de partir sur mon circuit anglais préféré Qui n'est autre que celui d'Houlton Park Vous allez voir avec cette voiture C'est la guerre Et on se rejoint tout de suite à l'intérieur de ce monstre venant de chez Porsche Allez nous voici à l'intérieur de cette fameuse Porsche 911 Carrera RSR 3 litres Alors c'est une voiture qui est full simulation Les phares fonctionnent, les whippers fonctionnent Les appels de phares fonctionnent aussi Il n'y a pas de pit limiter sur la voiture comme vous le voyez Donc il faut respecter 65 km heure dans la pit lane Alors pour les détracteurs, je roule avec mon volant formule Et ça me va très bien pour rouler avec des vieilles voitures Je roule avec la boîte en hache et talons pointe Et on est parti pour 3-4 tours Sur ce circuit d'Houlton Park Qui est un de mes circuits favoris en Angleterre Et qui va très très bien cette voiture Donc comme je vous l'ai dit C'est une voiture qui est full simu Donc si vous faites la moindre erreur avec la boîte Si vous changez vos rapports trop tôt, trop tard pardon Tout ce que vous risquez, tout simplement C'est de faire une soupe de bielle, de pistons et d'arbre à cam Et ce n'est pas le but, le but c'est de rouler avec la voiture Et si vous faites une erreur, vous verrez que dans le rétro Vous aurez de la fumée et des belles flammes cul jaune et rouge Pour vous dire que le moteur est totalement détruit Alors on est sur Air Factor 2, une vraie simulation Donc on a la chauve des gommes et les freins Bien décomposer votre talon pointe Je vous rappelle aussi qu'on est sur une Porsche Avec un Flax-X en porte-à-fou arrière Ça veut dire qu'on a tout le poids sur l'arrière de la voiture Ce qui fait qu'en termes de comportement On a une voiture qui sous-vire dans les zones de freinage Pour arriver jusqu'au point de corde Et une voiture qui survire et qui part du train arrière Quand on sort et qu'on réaccélère Cette voiture, elle ne vous pardonnera rien Il faut être très très complet dans son pilotage Dans ses zones de freinage, dans ses points de freinage Bien décomposer votre talon pointe aussi Si vous en faites Et bien changer vos rapports dans la bonne zone N'allez pas dans le rouge sinon Vous n'allez faire que deux tours avec la voiture Et c'est pas le but Le son est extrêmement prenant Extrêmement présent Allez, on est parti Premier tour lancé Attention vibreur, la voiture accroche Et n'aime pas trop quand on accroche les vibreurs Allez, on place la caisse Voilà, le survirage est ici Bonjour le toutou Allez, on accélère Bien changer Juste avant la loupiote jaune Ou au moment de la loupiote Sur le tableau de bord Voilà, bien profiter aussi De ce travail du transfert des masses On peut jouer sur ce transfert de masse Avec le train arrière Quand on a compris comment ça fonctionne Voilà, dérive ici en sortie On passe ses rapports calmement Voilà, on fait un petit point de porte On lâche petit pied gauche ici Regardez la voiture à la corde Ça dérive Ici, même chose Petit pied gauche On fait piquer l'avant On fait pitié de mener de la voiture Pour venir le placer comme il faut À la corde C'est l'arrivée en quatrième Freinage En troisième Et on passe ce double gauche Avec l'arrière qui dérive En sortie aussi Attention au passage sur la bosse Le train arrière qui se déleste Très très bonne voiture Ceux qui adorent les vieilles voitures Ils vont se régaler Vraiment Très peu de gens ont téléchargé le mode Jusque maintenant Et sincèrement Allez-y Vous allez vous faire plaisir C'est totalement gratuit C'est sur le workshop Steam Et seul R-Factor 2 Et de très bons modes Peut vous faire découvrir Ce type de voiture Ah ouais C'est super à contrôler Super à piloter Ça demande du travail au volant Ça me donne chaud Si ça me donne chaud C'est que c'est bon Voilà Petit pied gauche ici On réaccélère On va de nouveau Un petit pied gauche Pour mettre la voiture à la corde Voilà On réaccélère Ça se survit Et en avant La Musica Allez on sort Tout en glisse Les sensations sont folles Vraiment Hyper plaisant Absolument rien à dire Hop là Dérive On la sent bien Cette dérive Dans le volant On sent bien Que le moteur Vous embarque En survirage complet Et que le train arrière Décroche C'est extrêmement bien fait Dans le volant Je n'ai pas pris Houlton Park pour rien C'est un circuit Qui est très très technique Qui demande beaucoup De pilotage Avec ses anciens de voiture C'est un circuit C'est un circuit C'est une « alors c'est plaisant vraiment ce double droit ici on sent à l'arrière qui dérive dans le premier droit puis dans le deuxième allez on part pour un dernier tour c'est bon c'est bon C'est costaud, le FFB aussi de la voiture, à vous de trouver le bon réglage, si vous voulez les réglages de mon Simicube 2 Pro, je peux vous les donner, les mettre sur mon Discord. On arrive un peu fort, on arrive un peu fort à cet endroit-là. Ça, c'est de ma faute. Je vous l'ai dit, ça ne pardonne pas une Porsche avec un moteur en porte-à-faux arrière. Et encore moins quand vous arrivez trop vite et que l'arrière part, il faut des sacrés réflexes pour la récupérer. Et parfois, c'est vraiment irrécupérable. Et voilà, le moteur a lâché. Je vous l'ai dit, pour moi, il y a un petit problème sur ce moteur, parce qu'on fait 4 tours, je n'ai pas été haut dans les tours, mais le moteur commence à lâcher tout simplement. Je trouve ça parfois un peu exagéré. En même temps, vous voyez qu'il casse, ce que je vous ai dit au niveau simulation. Pourtant, je n'ai pas eu l'impression de taper très très haut dans les tours. J'ai essayé de respecter un petit peu la voiture, mais vous voyez, au bout de 4 tours, elle casse. Peut-être que c'est dû aussi au setup. Il y a peut-être quelque chose dans le setup qui ne fonctionne pas, ou le radiateur qui est complètement fermé. Je n'ai pas été voir, mais en tout cas, ça casse. Allez, on va faire comment l'analyse de cette voiture. On a affaire à une très très bonne voiture en termes de ressenti, que ce soit au niveau de la physique ou au niveau du FFB. On a une voiture très très réaliste au niveau aussi de l'utilisation de la boîte en hache et de la gestion de la voiture. C'est tout ce qu'on n'a pas dans d'autres simulations. Cette gestion complète de la voiture et des pneus, je le répète, je le répète, je le répète. Mais c'est ce qui fait qu'Air Factor 2 est complètement spécial et que c'est beaucoup plus difficile à piloter. Et qu'on prend beaucoup plus de plaisir qu'un racing en termes de pilotage. Voilà, HGT sur le Workshop Steam, c'est totalement gratuit. Ils ont mis à disposition plusieurs voitures. Ici, on a essayé la Porsche, on en essayera les autres voitures, voir si elles sont de la même qualité. Voilà pour cette voiture. Dites-moi en commentaire si vous aimez les essais de ces vieilles voitures avec cette boîte en hache et ce talon-pointe. Que vous dire d'autre à part un grand merci pour votre soutien. N'oubliez pas de continuer à soutenir la chaîne, de partager, de liker, de commenter cette vidéo. Moi, je vous laisse à bientôt. Je vous dis à bientôt sur les circuits, pardon. Et je vous laisse avec le replay de cette magnifique Porsche 911 Carrera RSR de 3 litres. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...